Je suis sûre que vous avez au moins le souvenir d'une femme que vous avez vu un jour dans la rue, qui vous a fait un effet de malade, mais que finalement vous n'avez pas osé aborder. Alors comment débuter en drague quand on n'a jamais commencé ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Alors depuis les débuts de Morning Kiss, on a eu beaucoup d'élèves qui n'avaient jamais abordé dans la rue, qui étaient clairement débutants. Et également, on a eu énormément de questions de la part d'abonnés au sujet du débutant au niveau de la drague de rue, au début de la personne qui commence dans la drague de rue. Alors justement, j'ai voulu vous faire ce sujet et cette vidéo sur cette thématique-là, qui à mon avis va en intéresser plus d'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces élèves qu'on a eus chez Morning Kiss, ils avaient des signes très très communs lors de la première femme qu'ils allaient aborder, c'est-à-dire du stress et énormément de croyances limitantes. Par exemple, non, j'imagine qu'elle est pressée, regardez, elle a des lunettes de soleil, je suis sûre qu'elle est énervée, elle va m'envoyer bouler, elle va m'envoyer bouler. Et le truc, c'est que souvent, on va donner à ses élèves une astuce magique, et soudain, tout paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup moins impressionnant au niveau de la drague. Je pourrais même vous donner l'exemple d'Hugue, Hugue qui était un de nos anciens clients Morning Kiss, de qui j'étais particulièrement attachée, qui n'avait jamais débuté, enfin, qui n'avait jamais commencé à séduire, à draguer dans la rue, et qui était particulièrement stressée, qui bégayait beaucoup avant d'y aller. Puis finalement, au bout de quelques conseils avec un coaching assez intensif, je l'avais bougé, 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 eh bien, il a su combattre ses peurs, il a su y aller malgré la peur. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les astuces qu'on avait données à Hugue, notamment, pour pouvoir aller plus loin. Alors, quel est ce fameux principe clé ? Quelle est cette fameuse astuce magique ? Cette fameuse astuce, c'est de se concentrer, non pas sur le résultat de l'interaction que vous allez faire, mais sur l'action même d'y aller. C'est-à-dire que soudain, tout va vous paraître beaucoup moins angoissant, beaucoup moins stressant. En effet, si vous vous concentrez sur le numéro, vous avez une chance sur deux, globalement, de ne pas avoir le numéro, d'être déçu. Alors que si vous vous concentrez sur votre critère de réussite, d'aller aborder une femme, c'est plutôt d'y aller, d'oser y aller malgré la peur qui secoue dans votre ventre. Du coup, ça va être beaucoup moins angoissant pour vous, puisque quel que soit le résultat de l'interaction que vous allez avoir, qu'elle vous donne son numéro ou pas, eh bien, vous allez être vachement content. Puisque dans tous les cas, eh bien, vous y serez allé. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on dit aux élèves Morning Kiss. C'est-à-dire que même quand la jeune femme ne s'arrête pas, ça arrive, eh bien, ils reviennent toujours avec le sourire, ils reviennent avec la patate, ils reviennent avec le punch, puisqu'ils se disent, bah, au moins, j'y suis allée, j'ai combattu mes peurs, et j'ai pas peur d'y retourner deux minutes après voir une autre femme. Et généralement, on y va avec tellement d'énergie, on se concentre tellement sur cette joie-là, d'y aller, de pouvoir parler à cette femme que tout le monde a dû voir comme magnifique, mais que personne n'y allait, que du coup, votre énergie va monter. Elle va monter, elle va vous donner, elle va donner à la femme à qui vous allez aborder une énorme bouffée de chaleur, une énorme bouffée de fraîcheur, pardon, et du coup, elle va être vachement intriguée, vachement souriante, et généralement, même les débutants s'en sortent très très bien, grâce à cette petite astuce magique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le but, c'est pas d'y aller sans avoir peur, car la peur, elle sera toujours là. Que ce soit Alex, que ce soit Andrew, que ce soit Maxime, lorsqu'ils vont aborder une femme, une femme très impressionnante, ils auront toujours, j'imagine, quelques papillons dans le ventre. Mais cette peur, vous voyez, malgré l'expérience qu'ils ont, malgré le savoir-faire, les compétences qu'ils ont, c'est pas pour autant que cette peur s'efface. Mais clairement, la différence, pardon, c'est qu'ils y vont, ils y vont malgré la peur, et croyez-moi, ça vous amènera à avoir un bon de confiance en vous absolument impressionnant. Ce que y aller malgré la peur, c'est vous faire confiance dans ma capacité de pouvoir agir face à une situation qui vous fait peur. Donc finalement, si vous vous faites confiance, vous avez peu à peu confiance en vous. De plus, une femme ne vous refusera jamais vraiment vous. Elle refusera votre action, votre approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une femme puisse vous connaître au bout d'une dizaine de secondes, et si elle ne veut pas s'arrêter, c'est parce qu'elle n'en a pas envie. Elle n'a pas envie de s'arrêter face à quelqu'un qui se met devant elle. C'est donc votre approche qu'elle refuse, et pas vous, puisque vous, elle ne vous connaît pas. Sur votre critère de réussite ou pas d'une interaction, vous risquez de perdre peu à peu confiance en vous, puisque vous risquez de vous dire si elle ne s'arrête pas à cause de moi, c'est probablement que j'ai un problème. Alors que si vous vous orientez sur vous, votre façon d'y aller ou pas, bien là, vous êtes votre seul allié, vous êtes la seule personne qui va diriger, qui va maîtriser le fait qu'une interaction soit réussie ou pas. Donc clairement, vous pourrez beaucoup, beaucoup plus avoir confiance en vous, et beaucoup plus avoir l'envie d'y aller, puisque vous y allez sans être jugé à la fin par la femme que vous avez en face de vous. Alors de façon concrète, comment débuter en drague quand on n'a jamais abordé dans la rue ? Bien, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de tout simplement aborder tout le monde, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des personnes âgées, des couples, des groupes d'amis, des parents avec des enfants. Aborder tout le monde afin de faire monter le mojo. Par exemple, dire à une dame qui passe, « Waouh, j'adore vos chaussures ! » Ou dire à un homme, je ne sais pas qui est en train de passer, le regarder et dire « J'adore votre carrure ! » Simplement pour faire monter l'énergie. Je ne vous demande pas pour l'instant de vous concentrer sur de la séduction, mais simplement de faire passer un message aux gens, c'est-à-dire de faire passer de l'énergie. En y allant avec de l'énergie, sans chercher le résultat d'un numéro de téléphone, simplement pour dire bonjour, tout simplement dire salut, ou dire bonjour, comment vous allez ? Vous allez paraître un petit peu bizarre au début, mais généralement, les réponses des gens sont super positives. On le voit souvent avec Andrew. Andrew est un des coachs qui aborde le plus des inconnus de tout âge et de tout sexe dans la rue, et il a généralement de super bons voitures. Et ça, ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre de faire monter votre mojo, c'est-à-dire votre énergie, d'avoir envie de vous chauffer, de vous chauffer pour pouvoir ensuite aller aborder des femmes qui vous plaisent. Quelque part, allez-y donc petit à petit. C'est-à-dire, ne commencez pas par aborder des femmes très impressionnantes tout de suite, parce que généralement, vous allez être terrorisé par la peur. Le but, comme je le dis souvent, ce n'est pas d'aller vite, le but c'est d'aller loin. Et chacun a son temps, et chacun en prend le temps qu'il lui faut pour pouvoir aborder des femmes qui vont lui demander plus de travail que d'autres. Néanmoins, il y a souvent un élément qui fait barrage à ça, c'est celui de la peur. C'est-à-dire que vous risquez d'être terrorisé de temps en temps par la peur. C'est généralement ce qui vous arrive si vous regardez des vidéos de drague de rue, des caméras cachées, mais que vous, vous n'avez pas envie d'aborder parce que justement, vous trouvez ça impressionnant, ça vous fait peur, etc. J'aimerais vous poser une question. Cette question, c'est qu'est-ce qui se passerait si elle dit non ? La réponse, c'est tout simplement rien. Il ne peut rien se passer si elle dit non. C'est-à-dire que vous reviendrez au point de départ, mais vous ne pourrez pas être moins bien que si, pardon, vous ne l'aviez pas fait. Même lorsque vous prendrez un nom de la part d'une femme, bien généralement, vous êtes quand même fière de vous parce que vous êtes allée au-delà de votre peur et vous savez que cette femme, ce n'est pas vous qu'elle refuse, c'est donc l'approche que vous avez faite. L'autre point, afin de réduire un petit peu la peur que vous pouvez avoir, ça va être de vous concentrer sur la joie. La joie de quoi ? La joie d'aller aborder cette femme absolument magnifique que vous avez vue dans la rue, que plein d'autres mecs ont dû voir, que plein d'autres mecs ont pointé du doigt en disant « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que j'aimerais aller l'aborder ? Mais moi, j'ai trop peur. » Bien vous, vous allez vous foutre complètement de cette peur, vous allez vous concentrer sur la joie que vous allez avoir d'avoir l'opportunité d'aller parler à cette femme qui vous a fait un bel effet. Et vous verrez que ça va être extraordinaire puisque la joie et la peur ne peuvent pas coexister. Ce n'est pas possible. C'est comme un examen. Vous ne pouvez pas être heureux d'aller à un examen et en même temps être terrorisé. Ce n'est pas possible. Il y a forcément un des deux qui va être largement plus important que l'autre. Donc en vous concentrant sur la joie que vous allez avoir d'aller aborder cette femme qui vous a fait un bel effet d'avoir l'opportunité d'apprendre peut-être à la connaître quelques secondes voire quelques heures voire quelques jours voire quelques mois eh bien vous verrez que peu à peu cette peur elle va s'en aller elle va se réduire et vous allez y aller avec une énorme punch avec une énergie de malade et vous allez faire des merveilles tout simplement. Alors quels sont les risques et les conséquences de ne pas suivre ce principe ? Ce qui va généralement vous arriver si vous vous concentrez sur le fait d'avoir le numéro de téléphone c'est que ça va rapidement mais très rapidement vous décourager. C'est-à-dire que toutes les femmes ne vont pas vous donner leur numéro il y en aura qui seront en couple il y en aura qui ne seront pas intéressés il y en a qui vont refuser la démarche il y en a qui ne vont pas s'arrêter il y en a qui seront souriantes mais qui auront peur ce sont des cas auxquels vous allez être confrontés comme à peu près tous les hommes qui ont commencé à aborder dans la rue donc si vous vous concentrez sur le fait d'avoir le numéro de téléphone ou pas vous allez très rapidement vous décourager vous n'allez plus avoir envie de continuer ça va vous sentir votre énergie va baisser de plus si vous commencez en abordant tout de suite des groupes de femmes ou des canons de beauté vous risquez d'être très impressionné d'avoir très peur et de ne jamais oser y aller alors qu'en allant voir petit à petit des filles seules en allant voir des filles assises des filles qui attendent etc bien peu à peu vous allez commencer à vous forger une première expérience puisque je ne cesserai de le répéter la drague s'apprend par l'action et par l'expérience donc vous allez travailler ces deux choses là vous allez apprendre de chacune des expériences que vous avez faites et si vous êtes très impressionné en allant voir un groupe de filles bien forcément vous risquez d'avoir moins de chances d'y aller et donc de moins apprendre commencez petit à petit ne soyez pas trop sévère avec vous même et vous verrez que vous ferez peu à peu des vraies merveilles et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que maintenant vous avez en vous les clés pour pouvoir et bien commencer à draguer commencer à aborder lorsque l'on ne l'a jamais fait n'hésitez pas à me poser vos questions par commentaire n'hésitez pas non plus à partager la vidéo à liker la vidéo à vous abonner ou à me suivre sur ma propre chaîne attitude séduction je vous embrasse très fort je vous souhaite le meilleur n'hésitez pas à continuer boostez-vous on est ensemble bisous à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?